Salut la team, donc avant de revenir sur Stéphane et sa catégorie, je vous partage la vidéo de posing de Philippe qui a terminé une nouvelle fois deuxième dans sa catégorie men's physique. Il nous a présenté un super physique, également une petite photo pour voir le top 3. Donc difficile de juger un athlète solo sur scène mais en men's physique plus votre taille est fine, avec une largeur d'épaule conséquente mieux ça sera. Et maintenant avec leurs nouveaux critères, si vous ajoutez une masse musculaire assez conséquente, vous avez le combo gagnant. Et parfois c'est même limite car certains athlètes ressemblent à des bodybuilders en short et certains migrent vers le classique physique. Donc encore félicitations à Philippe pour sa nouvelle deuxième place et bien entendu nous le verrons très prochainement sur scène car il souhaite bien évidemment se qualifier pour monsieur Olympia 2023 dans la catégorie men's physique. Avant de commencer, première chose, un grand merci à Issan pour le live qui a permis de suivre cette compétition de l'intérieur. Deuxième chose, félicitations à Stéphane et à Issan pour avoir atteint leur objectif de se qualifier pour Olympia et peu importe ce que les gens disent, l'important c'est d'avoir réussi. Donc rendez-vous dans 12 semaines sur la scène à Olympia et pour rappel nous avions déjà un français qualifié beaucoup moins médiatisé mais pas des moindres. Walid, j'avais déjà partagé justement son posing, je vous le repartage dans cette vidéo et j'ai hâte de voir ces deux français sur scène. Voici Walid, athlète assez grand, assez longiligne mais volumineux avec une super condition et j'ai hâte de le découvrir sur scène très prochainement car il est en préparation depuis déjà quelques mois et lui aussi a le droit d'avoir justement du poids supplémentaire sur la balance. Et si cette année il arrive encore plus plein, plus sec avec encore plus de galbes, il va faire très très mal cette année et j'espère le voir dans le top 15. Je sais qu'il y a des fans de Stéphane et d'autres pour Walid donc dites-moi dans les commentaires lequel de ces deux athlètes va se placer le plus haut cette année à monsieur Olympia s'ils ont la chance d'être placés dans le top 15. Et pour finir avec Walid, c'est la troisième participation à Olympia. Pour revenir sur la compétition de Stéphane, enfin des vidéos de qualité où on peut distinguer sa condition mais ne sont que très peu. Contrairement aux compétitions qui ont lieu aux US qui sont beaucoup plus médiatisées et pour le moment je n'ai aucune vidéo de ses concurrents. Lors du Portugal Pro, aucune vidéo de cette qualité était disponible donc comparer les deux compétitions n'est pas facile. On peut uniquement le comparer grâce à des montages photos comme celle-ci. D'après les photos entre le Portugal Pro et le Sheru classique, je ne vois aucune amélioration en termes de conditions et j'aimerais le voir déchiqueter comme sur les vidéos et photos où il faisait sensation justement sur le net et que tout le monde le voyait comme un des nouveaux champions de la catégorie classique physique. Pour ce qui est du volume, pas de mystère, il a dû en perdre énormément pour être sur scène dans cette catégorie. Stéphane a une belle ligne et doit travailler pour la conserver, travailler autour de ça pour améliorer son physique, pour revenir encore plus fort la saison prochaine. Et pour rappel, son choix est de rester en classique physique et non en open pour diverses raisons comme la santé. En ce qui concerne les vidéos, on démarre avec celle de son posing et on voit que sa condition est très bonne mais rien d'exceptionnel. Surtout en classique physique où le niveau de sèche de certains compétiteurs qui ont gagné les dernières compétitions en classique était largement supérieur. Sur certaines poses, on peut s'apercevoir de sa qualité musculaire mais le teint n'est pas au top et ne met pas son physique en avant comme il le donnerait. Côté masse musculaire, j'ai déjà donné mon avis vis-à-vis de son dos et de ses jichos donc je ne vais pas revenir sur le sujet, il doit revenir plus équilibré. On va passer à ce qui se dit sur le net sur la victoire de Stéphane dont beaucoup mais beaucoup de vidéos et de photos de comparaison avec des athlètes déjà qualifiés pour Olympia. Et quelques photos et vidéos avec des top athlètes déjà présents l'an passé à Monsieur Olympia 2022 et bien évidemment on va regarder ça rapidement. On commence avec un athlète que je vous ai déjà présenté, il s'appelle Fabio et bien évidemment ça compare le dos à un de ses points faibles. Et pour rappel, Fabio est également un nouveau dans cette catégorie classique physique et a remporté un show il y a très peu de temps et s'est qualifié pour Monsieur Olympia 2023. Ensuite vidéo avec Ramon qui n'est pas à son prime et un tout nouveau juste qualifié pour Monsieur Olympia 2023. Voici la liste des qualifiés pour Monsieur Olympia 2023 en catégorie classique physique. A partir de maintenant on pourra rajouter le nom de Stéphane et il reste encore pas mal de compétitions avant Olympia 2023 qui aura lieu dans 12 semaines donc pas mal de noms viendront étoffer cette liste. Encore félicitations à Stéphane pour sa qualification à Olympia 2023, bien évidemment on va suivre sa préparation donc pensez à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines informations concernant Stéphane mais également de la team NFC. Mais sans oublier tous les athlètes français qui essayent de se qualifier pour Olympia 2023 et bien évidemment le bodybuilding en général. Ici le tableau des scores donc bien évidemment Stéphane à la première place, Geoffrey a fini 15e donc avant dernier. Et si vous avez des infos concernant Geoffrey, n'hésitez pas à m'indiquer dans l'espace commentaire. Nouvelle vidéo qui est assez courte mais c'est un passage du pause libre de Stéphane. J'ai quelques photos à défaut de vidéos de l'athlète qui a terminé deuxième donc on va pouvoir le voir de plus près également. Comment le comparer à Stéphane. Donc je vous laisse visionner rapidement ces quelques photos de cet athlète et après j'ai fait des petits montages photos pour pouvoir comparer les deux athlètes et on pourra justement en parler un petit peu plus en détail. Donc voici les montages photos que j'ai réalisés pour pouvoir comparer les deux athlètes. La première chose que j'ai à dire c'est que l'athlète qui a fini second a une bien meilleure condition que Stéphane, il était déchiqueté de la tête au pied. En ce qui concerne la taille des athlètes donc on connaît la taille de Stéphane à 1m78 et je pense que l'athlète qui a fini second est à peu près de la même taille et on peut apercevoir qu'en termes de masse musculaire ils sont à peu près équivalents. En termes de déséquilibre musculaire nous en avons des deux côtés mais en termes de ligne et de structure Stéphane est au dessus et je pense que c'est grâce justement à ces critères qu'il a remporté la victoire. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis justement sur la comparaison de ces deux athlètes. Et on finit avec une vidéo avec les athlètes qui ont fait sensation lors des dernières compétitions dans la catégorie classique physique et beaucoup d'entre eux hormis Carlos sont qualifiés déjà pour Olympia 2023. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc comme d'habitude si vous avez kiffé vous faites péter les pouces bleus ça fait plaisir vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, salut !